Salut et bienvenue sur cette vidéo sur quand est-ce que le 9 doit porter. Le 9 c'est un joueur où on lui demande de peser sur la défense, mais il ne faut pas qu'il pèse trop souvent, ni jamais. C'est un juste milieu à trouver, ce que je vais donner c'est des repères de base, c'est des généralités qui sont évidemment adaptées après en fonction de chaque cash, chaque rapport de force, chaque match, chaque défense au bord des rucks, etc. Donc il y a 3 cas pour moi où le 9 peut et doit porter autour des rucks. Le premier cas c'est une fois qu'il y a eu 2 séquences de jeu dans le même sens, c'est à dire qu'il y a eu 2 points de fixation ou 2 rucks dans le même sens, on considère que la défense n'a pas forcément eu le temps de circuler, ou alors si elle a circulé, elle n'a pas circulé correctement dans le sens, et donc du coup ça va ouvrir des brèches des 2 côtés des rucks, donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas c'est quand les partenaires sont loin de la ligne davantage, et que si le 9 fait sa passe en arrière, on sait que la défense qui est organisée va venir monter, presser et gagner la ligne davantage. Et donc dans ce cas on peut se permettre de porter sur 1, 2, 3 pas, de manière à ce que les joueurs qui étaient en retard viennent à plat, et qu'on puisse ne pas perdre la ligne davantage, éventuellement la gagner. Et la troisième, il peut porter pour ouvrir une porte, donc généralement ça se fait la même chose après une libération rapide, si possible quand il y a eu 2 séquences de jeu dans le même sens, et en fait lui son but ça va être de consommer les joueurs, si le ruck est ici, de consommer les joueurs autour du ruck en portant, et si les joueurs ne communiquent pas bien entre le 1 et le 2, ça va forcément ouvrir une porte. Voyons ça en image. Alors dans celle-là, c'est la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande pendant la Coupe du Monde, où on voit que le 9 il est en train d'animer proche de la ligne d'en but adverse, il multiplie les séquences de jeu à une passe parce qu'on se fait agresser par la défense, nous il faut répondre en agression par l'attaque. Et là on est au bout de la 3ème séquence dans le même sens, et on voit que les Irlandais, ils circulent, mais ils circulent trop dans le même sens, c'est-à-dire que là on en voit 3 qui basculent, et du coup il n'y a personne qui garde, et c'est le 2 qui est obligé de revenir. Celle-là, c'est les Australiens, Genia, moi je le trouve très très fort dans ce registre-là, sur la capacité qu'il a à menacer en fait au bord des règles, là on est à 2 séquences dans le même sens, et la même chose, il menace, et il fait jouer à hauteur ses partenaires. Alors là c'est marrant parce qu'on retrouve différents cas. Pour les Galois, là on est proche de la ligne d'ambute, et en fait le 9 il va porter de manière à ce que ses partenaires viennent attaquer à plat. Là on a les Sudafs, les Sudafs qui ont quand même un jeu physico-physique, mais ils ont un demi qui leur permet d'animer, c'est-à-dire que là le soutien est portard, et hop, le demi de mêlée Vendeklerk se permet de venir attaquer la ligne, ce qui est très 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 bien joué. Même chose avec les Anglais. Là les Anglais, ils jouent contre les Blacks, ils sont en train d'avancer dans le même sens, et là même chose, on a le 9 qui se permet de porter la Valpe, parce que les soutiens sont loin, et qu'ils ne viennent pas attaquer la ligne davantage. On va avoir le cas, même chose avec les All Blacks, où ils sont en train d'attaquer la ligne, ils ne viennent pas forcément la ligne davantage, la qualité de libération n'est pas terrible, on joue au même sens, et là pour le coup, le 9 va porter la Valpe pour ouvrir une brèche à son partenaire, c'est-à-dire qu'il porte et il vient consommer les joueurs à l'intérieur. Et c'est là où c'est très très bien joué, c'est-à-dire que s'il a le 1 et le 2, ils ne communiquent pas bien ensemble, c'est foutu. Sur celle-là, on a les Blacks, même chose, qui sont en train d'attaquer. Libération, pas terrible, avantage en cours, et là, il se permet de porter sur quelques pas, en fait, pour permettre à son partenaire de venir attaquer très très fort l'intervalle. Voilà pour les petites explications, maintenant je vous laisse avec une petite séquence d'exercice qui suit, où justement l'objectif, c'est de travailler cette animation au bord des rugs et la capacité de lecture que vont avoir les neufs pour pouvoir jouer. C'est-à-dire que les neufs, on leur demande d'être plus techniques, plus tactiques et plus stratégiques que les autres joueurs en leur donnant la même formation. Donc moi, je pars du principe que si on veut qu'ils soient bons dans ces registres-là, il va falloir qu'on leur donne d'autres outils et d'autres armes pour pouvoir y arriver. Donc il faut pouvoir les isoler, les neufs, et les faire bosser spécifiquement sur cette capacité d'analyse et de lecture. Allez, allez, ça doit enchaîner vite, les gars ! C'est-à-dire que les gars, ça va enchaîner vite, les gars. Voilà. C'est parti ! 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 C'est parti !